Bonjour à tous et à toutes, on va laisser l'assemblée s'organiser entre les différentes scènes. Donc ici nous allons effectivement parler d'attribution. Ah, j'entendais « ah ». Donc oui, ici c'est la partie attribution média. Donc vous pouvez aussi vous rapprocher si vous le souhaitez, comme effectivement la salle est un peu grande, peu importe. Donc ce qu'on va vous proposer pour les 40 minutes qu'on va discuter ensemble, déjà c'est de pouvoir être un petit peu concret dans les exemples qu'on va prendre, sachant que l'attribution est un sujet qu'on va voir qui est assez large, assez complexe. Mickaël en a un petit peu parlé comme étant un des grands sujets selon Gartner. Alors nous on n'est pas Gartner, mais on va voir que c'est un sujet tout court. Je vous propose simplement du coup que chacun puisse se présenter, on va discuter ensemble chacun. Donc Julien, Maxime et Atim, je vous laisse juste vous présenter en quelques mots et bien évidemment on reviendra sur vos parcours et surtout vos sujets ensuite. Bonjour, donc je suis Maxime Morley, je travaille pour Webus, une compagnie d'autocar. Et je m'occupe de toute la partie acquisition, développement du site, du web et du CRM depuis le lancement des lignes en 2012. Bonjour, Julien Lechat, je travaille pour le marketing digital chez Air France, qui est une compagnie aérienne. Et je suis en charge de l'acquisition, donc les différents canaux d'acquisition. Bonjour, donc moi c'est Atim Beliasmin et je travaille chez Enkel. Donc toute la lessive, beauté, adhésif sur la partie data, donc marketing, tracking, tout ce qui touche à la data de près ou de loin. Merci, donc on voit qu'il y a une petite thématique transport, mais pas que. Blague à part, pour me présenter quand même, donc Jean, Columbus, on est effectivement, tout à l'heure Pierre l'a mentionné, partenaire conseil sur le digital benchmark depuis effectivement deux ans. On est une société de conseil, donc du coup indépendante et on travaille de manière générale sur tout ce qui tourne autour de la data et de l'innovation. Alors du coup, ce que je vous propose, puisqu'on est quand même là pour parler de benchmark, de solution, c'est de rentrer un peu dans le sujet et finalement de vous présenter ce qui tourne autour de l'attribution média. Alors pour faire simple, on pose ici simplement les concepts, évidemment. Vous l'avez compris, quand on parle d'attribution, on se pose toujours la question, finalement, comment on va attribuer une conversion ou un engagement de manière plus générale, puisqu'on ne parle pas que de conversion et de e-commerce, ça peut être évidemment des sujets plus de marques ou de notoriété. Bref, le modèle sans rien faire, finalement, qui est quasiment utilisé, j'ai envie de dire, à 80% par les marketeurs modernes, c'est effectivement le modèle au dernier clic, qui est évidemment, quand on regarde ce type de schéma, où on se voit tous très bien que le multi-touchpoint, comme on dit en mauvais anglais, qui consiste tout simplement à ce que le consommateur ou la consommatrice se balade sur plein d'endroits, et finalement, on ne sait pas trop ce qu'elle fait avant le fameux dernier clic. Donc l'objectif de l'attribution est simple, c'est tout simplement de se dire, on va mesurer, évidemment, mais surtout valoriser l'ensemble de ces points de contact. Alors, évidemment, que le plus simple, on se doute bien, on est là pour parler de digital, mais pas que, que le digital est souvent un moyen évident de capter de la donnée, on en a parlé juste avant, mais pas que. L'objectif, ce sera, on va le voir tout à l'heure, d'aller au-delà du modèle purement digital et d'être capable d'aller sur du vrai omni-canal, et donc d'aller toucher du cross-device, du offline, du retail, et d'avoir la vision la plus large possible, qui est finalement un peu le graal que tout le monde veut avoir. Les indicateurs sont évidemment les mêmes. Pour simplifier le discours, on parle souvent de coût d'attribution ou coût par engagement. Donc là, on a un petit exemple illustratif, évidemment, qui dit, voilà, de manière assez simple, c'est le search qui est souvent vu comme le canal qui fonctionne le mieux en termes d'engagement, de conversion, et qui est le plus formidable en termes de ROI. Oui, évidemment. Alors, on ne dit pas que les modèles d'attribution, et on en parlera tout à l'heure, changent complètement toute la donne, mais en tout cas, elles permettent de rééquilibrer les choses et de se rendre compte que les canaux d'introduction ou d'influence, comme on les appelle, ont un vrai rôle à jouer, et du coup, on est capable de le mesurer et de se poser les bonnes questions derrière. Alors, se poser les bonnes questions, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, évidemment, reconsidérer son mix canal, comment j'investis mon argent, mon budget, dans les différents canaux, quelle logique de campagne, de push produit, créer aussi des vraies synergies entre des campagnes de communication et de marketing pour qu'on commence à y voir un peu plus clair. Donc voilà, ça, c'est vraiment le principe. Et évidemment qu'au-delà de ce principe, il y a plein de choses qui se démarquent. Donc, pour vous présenter un peu les tendances, puisqu'effectivement, quand on parle d'attribution, on voit qu'il y a plein de sujets qui s'entrechoquent, il y a plusieurs façons de démarrer, ou en tout cas, de se poser les bonnes questions par rapport à son contexte, par rapport à là où on se trouve. Donc, dans les premières tendances que nous, on voit, qui sont maintenant plus que des tendances, qui sont clairement des outils, puisqu'effectivement, on en cite ici. La première, c'est l'attribution TV, donc c'est d'être capable, finalement, de faire le lien entre les spots TV qu'on va pouvoir diffuser, qui est effectivement un vrai enjeu, on va dire, budgétaire pour les marques, et du coup, lier ça avec l'impact sur le trafic sur ces sites, applications, ce genre de choses, pour pouvoir, derrière, se poser la question de, finalement, qu'est-ce que peut m'apporter ma campagne TV par rapport à un trafic, et donc, du coup, commencer à mesurer des choses de manière beaucoup plus précise que ce qu'on peut avoir autour du GRP ou autre. Deuxième point, évidemment, la partie mobile. Alors, même chose, c'est plus qu'une tendance, là, c'est une réalité, où, évidemment, quand on a un écosystème mobile qui est relativement important, on a intérêt à mesurer de manière spécifique ce qui s'y passe, et, notamment, quand on parle d'application et de téléchargement, de voir ce qui s'y passe aussi. Donc, là, on voit qu'il y a déjà des premières solutions qui se sont posées. Ensuite, on se rend compte que, si on reprend la partie TV, en ayant un espèce de continuum entre une audience TV et, finalement, l'audience digitale qu'on va pouvoir suivre derrière, quelque part, on arrive déjà à créer un premier lien qui est, évidemment, intéressant entre la donnée d'audience TV et, finalement, la donnée qui est beaucoup plus simple à suivre par la suite. Ça, c'est le premier élément. Et, deuxième élément, c'est d'aller encore plus loin. C'est se poser la question du cross-device, puisqu'évidemment qu'on consomme tous les choses de manière différenciée. On parle de second screen aussi, donc le deuxième écran pour parler français, pardon. Ou, évidemment, qu'on a envie de savoir ce qui se passe entre la TV, le deuxième écran, mais aussi, simplement, entre une personne qui est sur son laptop ou sur son smartphone. Donc, bref, l'idée, c'est de pouvoir commencer à alimenter de la donnée par des mécanismes qu'on verra sur d'autres sujets autour du cérémon boarding. Bref, de pouvoir avoir une vue cross-device, qui est évidemment importante et on en discutera tout à l'heure. Et, enfin, le dernier point. Alors, là, qui est une vraie tendance, parce qu'il n'y a pas réellement d'outils qui proposent de choses folles encore là-dessus, mais je vais m'expliquer, le graal, vous l'avez compris, c'est finalement d'avoir l'ensemble des interactions online, offline, et de comprendre finalement des choses qui partent du online, qui finissent sur du offline et vice-versa, et d'avoir une vue, on va dire, exhaustive de tout ce qui va se passer. Alors, une des manières d'y arriver, alors évidemment, ce serait de tout mesurer et de tout tracer, mais on sait bien qu'on a vite des limites côté offline, évidemment. Donc, la limite qui est imposée ici pourrait être contournée par du panel, le bon vieux retour du panel. Sous-entendu, on prendrait effectivement des données de panel qui seraient du coup beaucoup plus larges, qu'on arriverait du coup à on-border, entre guillemets, avec de l'audience digitale, et être capable de mesurer tout ce qui va se passer, certes sur un panel, mais de pouvoir l'étendre à une population. Ce qu'on a en tête ici, c'est évidemment des rapprochements comme Nielsen et VisioLiQ. C'est plus que des rapprochements, c'est des achats en l'occurrence. Donc, VisioLiQ qui est racheté par Nielsen. Ce que ça donne en tête, c'est qu'effectivement, on pourrait, et encore une fois, ce n'est pas quelque chose de réel aujourd'hui, mais ça pourrait évidemment évoluer sur ce genre d'offres beaucoup plus larges, beaucoup plus complètes, mais évidemment que le challenge qui est derrière, c'est la taille des panels et comment rendre ces panels les plus complets, larges possibles dans ces états-là. Je m'arrête là sur les tendances. Je vais finir évidemment sur le benchmark, puisque ça reste quand même une des thématiques de nos deux jours. Donc, sur ce benchmark, avant de vous montrer un petit peu un classement, même si on n'aime vraiment pas ce mot-là et on va vous expliquer pourquoi, ici, vous voyez finalement le cœur du benchmark qui est clairement d'avoir une évaluation sur un ensemble de fonctionnalités. On ne regarde pas que ça, on regarde plein d'autres choses, mais ça reste quand même le cœur sur lequel on se pose toujours les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que je peux faire ou pas avec ma solution. Donc ici, on vous les a présentées de manière assez simple pour surtout vous montrer qu'il y a des fonctionnalités, donc en haut en vert, qui sont plutôt du domaine de la commodité, comme on dit. Et puis évidemment, plus on va rentrer vers le bas, vers le rouge, plus on va se retrouver sur des fonctions qui sont un petit peu plus niche sur le marché. Alors évidemment que sur tout ce qui va être tracking, digital, segmentation, data viz, là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Toutes les solutions offrent ça depuis assez longtemps. Quand on commence à rentrer dans la partie online média ou la partie même site, là, on trouve des choses très différentes. Par exemple, le fait de pouvoir mesurer ou pas l'engagement sur le site, donc de pouvoir savoir si finalement une visite a une vraie qualité par rapport aux autres. Donc ça, ça apporte des choses. Et puis, plus on avance, plus on va se retrouver dans le monde du offline et dans le monde du cross-device, ce que je présentais tout à l'heure, où là, finalement, les acteurs sont beaucoup plus réduits, on va dire ça comme ça. Évidemment que tout n'est pas mature là-dessus et que c'est clairement une tendance qui donne un petit peu la suite des opérations. Donc en termes d'éditeurs, parce qu'évidemment, dans ce benchmark, on a regardé les éditeurs, on les a déjà un petit peu classifiés pour essayer un peu de comprendre d'où ils viennent et donc du coup, par rapport à ça, avoir un peu des idées sur les fonctions, j'ai envie de dire un peu primaires, qui proposent évidemment qu'ils vont au-delà, mais ça permet d'avoir une idée. Donc on les a classés ici de manière assez simple. Donc il y a les pure players qui font effectivement que ça, alors qu'ils sont soit globaux, généralistes, on va dire, ou très spécifiques TV mobile. Donc c'est ce qu'on retrouve ici sur la partie verte. Ceux qui viennent plutôt des solutions data marketing, donc souvent qui vont largement au-delà de l'attribution média. Donc là, on se retrouve avec des solutions qui viennent du TMS, de la DMP, ou les deux d'ailleurs, ou qui vont jusqu'à l'activation, ou qui viennent de l'analytics. Voilà ce que ça donne. Et donc ce benchmark, voilà ce qu'il nous dit finalement. Alors on l'a mis de manière colorée. Donc tout ce que je raconte, évidemment, vous allez le retrouver dans le petit yearbook pour que ce soit plus sympathique pour tout le monde. Ce qu'on voit ici, clairement, c'est qu'il faut bien lire les couleurs qui sont derrière. C'est-à-dire qu'en fonction de là où on va partir, si on part plutôt sur des solutions spécialistes type mobile ou TV, évidemment qu'en termes de fonction, elles ne vont pas forcément couvrir tout le spectre. Ceci dit, alors on a des vrais besoins et on va en discuter juste après. Et plus on va aller effectivement vers la droite, plus on va se retrouver avec des solutions qui vont proposer des choses complexes, complètes aussi. Et j'ai cité certaines solutions tout à l'heure qui ne sont pas forcément les mieux placées partout. Ce qu'il faut retenir surtout, et c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on utilise ces benchmarks, ce benchmark-là est clairement un benchmark qui donne un premium, on va dire, à l'innovation. C'est-à-dire que les fonctions qui nous paraissaient être les plus innovantes et les plus intéressantes sur le marché ont été effectivement mis en avant. Ça ne veut pas dire que nous-mêmes qui travaillons sur pas mal d'appels d'offres et sur ces sujets-là. Ce n'est pas forcément les premières fonctions qu'on va vouloir mettre en place. Donc ce n'est pas forcément un benchmark où on se dit, je n'ai pas besoin de réfléchir, je prends un benchmark, je l'applique et à la fin j'ai ma solution. Ce que je dis là est évidemment vrai pour tous les benchmarks, mais en l'occurrence sur celui-ci qui est relativement récent puisqu'on a pris toutes ces données-là sur ces derniers mois. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir. Alors, on est là pour parler techno, mais on est aussi là pour parler de cas très concrets. Ce que je vous propose du coup, c'est tout simplement de pouvoir discuter avec nos camarades de jeu, on va dire ça comme ça, et du coup de discuter sur différents aspects. Alors, ce qui nous intéresse évidemment, ce sera de comprendre peut-être un peu la genèse des projets. J'ai peut-être déjà posé la question à Maxime, du coup, pour comprendre un peu côté Webus, un peu comment vous êtes parti, pourquoi vous êtes parti sur de l'attribution, qu'est-ce qui justifiait ce genre d'approche et qu'on puisse discuter du coup évidemment des solutions derrière. Le besoin, c'est celui que tu as rappelé tout à l'heure, c'est qu'une vision last click ne satisfait aujourd'hui plus personne. Donc dès le début, on a cherché à avoir une meilleure vision de l'impact de nos campagnes. Ça a commencé déjà par, en interne, une culture sur l'analytique, la récupération de données, une hygiène sur le tracking, on va dire, qui a fait qu'on a, depuis le début, cherché à collecter des données très propres. C'est-à-dire que, dès le début, on a embarqué les autres équipes de la boîte, donc la communication, les réseaux sociaux, dans nos guidelines sur le tracking, pour qu'on ait vraiment de la donnée propre et bien segmentée. Et à partir de là, on a utilisé notre outil de Web Analytics, qui est Google Analytics, et qui propose plusieurs modèles d'attribution, et de façon empirique, sachant que nous, on est dans un contexte de forte croissance, d'acquisition très forte de nouveaux clients, on a beaucoup regardé le modèle d'attribution en first click, pour se dire, moi, ce qui compte, c'est d'aller chercher de nouvelles personnes. Donc finalement, ce premier levier d'interaction est important. Mais ça, c'était une vision assez empirique, qui manquait un peu de preuves derrière. Donc on a travaillé avec notre agence d'acquisition, qui, elle, a des spécialistes en data, des data miners, des data scientists, toute la panoplie, et qui nous a proposé, d'une part, de collecter toutes les données Google Analytics dans une base à part, dans laquelle eux pouvaient aller ensuite traiter la donnée. Et ils ont fait une étude multipoint, qui nous a permis d'avoir un peu plus de certitude sur la contribution des différents leviers, et qui surtout leur a permis de définir quel était le modèle d'attribution qui allait le mieux nous convenir. Et qui est, dans le domaine, en tout cas, de Google Analytics, le modèle data-driven. À côté de ça, on a aussi l'application mobile, sur laquelle on s'est lancé, au début, sans tracking, pour des questions de rapidité. Mais rapidement, on a eu besoin d'un tracking média pour les campagnes. Donc là, on a choisi la solution Adjust, qui permet d'avoir presque une vision assez CRM des choses. Ce qui est assez formidable avec les applications mobiles, c'est qu'on a vraiment une vision par utilisateur, en tout cas par personne qui a installé l'application, et on peut vraiment suivre son parcours du début à la fin, et on peut ainsi sélectionner les régies qui performent le plus, ou pas, et dans le temps. Et enfin, lorsqu'on a fait des campagnes télé, pour le coup, on a utilisé Realytics. Alors Realytics, même si sur la méthode, je me pose des questions sur la réelle attribution des utilisateurs, il a été exposé, il n'a pas été exposé. Mais en tout cas, ce qui est hyper intéressant avec cette solution, c'est qu'on a des résultats par chaîne de télé, par horaire, et que du coup, sur la campagne télé suivante, ça a permis à l'équipe de Marc de vraiment choisir un mix média et un mix régie bien meilleur que lors de la première campagne. Très bien, merci du coup pour ces informations. Julien, même question, le secteur proche, même si les moyens de transport ne sont pas du tout les mêmes, mais en tout cas, c'est effectivement intéressant d'avoir aussi ton avis sur ton retour d'expérience, surtout sur la genèse et un peu le choix de produits et de solutions. Nous, de longue date, on a eu un modèle d'attribution qui était commande à RAC de notre ami Michael qui est intervenu tout à l'heure. Et effectivement, pour nous, c'était aussi clé de pouvoir mesurer un, la performance de nos campagnes dans un canal donné, mais deux, aussi, évidemment, de mieux gérer le mix média. Donc, c'était un modèle qui finalement remontait tous les touches sur les 30 derniers jours, mais jusque là, on utilisait principalement, comme beaucoup de monde, le dernier clic payant avec quelques subtilités. On prenait en compte du post-view pour les bannières, on faisait du brand tout générique en search, c'est-à-dire, s'il y avait une requête hors marque, search qui précédait une requête marque, on pouvait attribuer la conversion à la requête hors marque. Mais le gros de l'attribution, même si on voyait toutes les touches, allait quand même sur le dernier clic payant. comme beaucoup de monde, intellectuellement, on a trouvé ça pas satisfaisant. On voulait mieux voir la contribution de toutes les touches du funnel, en particulier les touches plus upper funnel. Donc, on est en phase d'évolution vers un modèle plus multi-touch, data-driven, algorithmique, tout ce qu'on veut. Et voilà. Donc, il y a la question du modèle qui est celle qui revient le plus souvent et qui est fondamentale, mais il ne faut pas négliger aussi d'autres challenges. le challenge, la qualité du tracking. Si on a un modèle super savant, mais qu'on remonte mal les touches, finalement, ça ne servira à rien. Il faut aussi se poser la question sur vraiment les touches qu'on a. Si, finalement, on se rend compte que la plupart de nos conversions sont en contact avec une seule touch, là aussi, mettre un modèle super savant, ça ne changera pas trop la donne. Et au final, on se rend compte que dans pas mal de cas, il n'y a pas tant de multi-touch, en tout cas mesuré, que ça. Et pourquoi ? Notamment, c'est le troisième challenge, c'est celui du cross-device. On a maintenant tous des parcours qui sont très multi-device. Pour nous, je crois que c'est environ deux tiers. Et donc, du coup, il y a le gros challenge de retrouver les touches sur les devices autres que celui de conversion, qui reste, en tout cas pour nous, très majoritairement le desktop. Donc voilà. Il y a un fort challenge sur le modèle, mais il ne faut pas négliger aussi les autres challenges, et notamment celui du cross-device. peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais je pense que c'est peut-être le plus challenging aujourd'hui. Très bien, merci. On reviendra tout à l'heure effectivement sur un peu des éléments de résultats. Je propose à Tim qui nous propose une approche alternative par rapport à ce benchmark, puisque je te laisse peut-être expliquer la chose. Donc, moi, c'est un peu différent parce que le modèle que je vais proposer, il n'a pas été benchmarké pour la simple raison que c'est un modèle qu'on a construit nous-mêmes, donc toute la partie algorithmique. Là, on est à peu près sur la même idée, donc on n'est plus sûr du last click, toutes ces histoires de first click, last click, c'est fini, mais d'où est venue un peu l'envie de faire ça, c'est par rapport au rapport de force, pas rapport de force, mais la relation qu'on a avec les agences médias, c'est de se réapproprier cette connaissance en plus de la connaissance client, mais la connaissance des leviers médias parce qu'à force d'avoir des rapports où il y a des analyses au last click ou des fois on a des analyses qui sont un peu plus poussées, mais qui vont dans un sens ou un autre, l'idée de avoir cette connaissance en interne, ça permet de se remettre en question aussi de savoir et de personnaliser cet algorithme par rapport aux besoins. Donc c'est de là qu'est venue l'envie d'avoir notre propre algorithme. Nous on avait la ressource en interne, donc on a fait ça. L'idée est très simple, c'est un algorithme qui est mix-média, donc uniquement sur la partie digitale qui ne prend pas en compte la partie offline, tout ce qui est télé, parce que nous on est dans un cas particulier chez Encol, on ne fait pas de e-commerce en fait, on ne vend pas en ligne. Donc on est dans une situation où la mesure est très compliquée pour faire du drive-to-store. On a énormément de marques, donc énormément de sites de marques, énormément de mini-sites, un site CRM, donc c'est un écosystème qui est assez compliqué, assez siloté, on a plus de 70 marques chez Encol, en France en tout cas. donc le premier challenge, ça a été de faire en sorte que toutes ces marques se réunissent et qu'il y ait une unification en termes de réflexion, de tracking, donc le plus gros challenge, c'est que tout le monde ait le même plan de tracking et donc il faut que ce plan de tracking en fait convienne à tout le monde par rapport à leurs objectifs business, à leurs objectifs de performance, donc ça a été le premier gros challenge. et donc dans ce mix média, il y a aussi une notion de mix marques parce qu'il y a énormément de consommateurs, si on prend ceux qui sont sur la base CRM, qui sont exposés à énormément de campagnes de marques et campagnes CRM, donc pour retracer le parcours, il faut pouvoir le faire dans tout cet écosystème et donc à chaque fois, pour attribuer, en fait c'est un challenge un peu différent, donc il y a cette partie-là qui était le tracking unifié et ensuite la mesure par rapport à la conversion parce qu'à un moment le chemin s'arrête à part pour la partie CRM où c'est l'impression de coupons donc là on peut aller jusqu'en magasin pour les conversions qu'on va pouvoir avoir mais donc c'est la complexité un peu du modèle qui a fait en sorte que et aussi comme on avait la ressource qu'on veut y avoir notre modèle après je ne vais pas aller dans les détails, c'est un modèle qui est basé sur les données sur le comportement aussi des utilisateurs et qui ne fait pas de préférence en fonction du temps enfin c'est je ne sais pas si vous voulez rentrer dans les détails par rapport au modèle mais peut-être juste nous expliquer les principes le principe est simple c'est comme pour un match de foot donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre tous les buts qui ont été marqués et on va aller du gardien jusqu'au but et à chaque fois on va enlever un joueur pour schématiser et le remettre et voir quel est l'impact que ça fait sur les conversions comme ça qu'il soit un défenseur ou un attaquant si on remarque que sur les 1000 buts à chaque fois qu'on enlève le défenseur parce que la balle passe par là donc il y a bon ça veut dire qu'il faut qu'il soit titulaire donc c'est un peu ça au final au foot c'est une question d'attribution de poste et c'est à peu près la même chose donc on va essayer de mixer après on peut aller un peu plus loin parce que je suis convaincu que si on prend juste la partie média il y a une insuffisance cruciale parce qu'on a des combinaisons entre média et parcours client parce que un levier média combiné à un chemin peut avoir un impact différent donc l'avantage de cet algorithme c'est qu'à un moment on peut considérer qu'une page ou un groupement de pages comme un levier média et qui fait que ça devient comme une sorte de touchpoint sur lequel on attribue aussi et donc ça prend en compte les relations aussi entre les médias et le parcours client donc c'est l'avantage justement d'avoir une solution faite maison c'est que on peut un peu la tourner dans tous les sens et jouer avec et on sait ce qui se passe parce que c'est transparent et c'est un algo qui est partagé avec toute l'équipe et avec tout le monde d'autant plus que c'est important parce que pour aller convaincre le département média il faut lui expliquer un peu tout ce qui se passe à l'intérieur parce qu'instinctivement il ne va plus faire confiance à une solution qui est peut-être existante depuis 5 ans et qui coûte 10 fois plus cher parce que c'est 10 fois plus cher donc il faut aller expliquer c'est pas une black box on sait ce qui se passe on peut le changer ça peut être challengé et ça permet de gagner en temps et en argent aussi et on a la connaissance en interne comme l'histoire de la DMP de se réapproprier la connaissance client nous on veut aussi avoir la connaissance média que ce soit de notre côté et pas forcément attendre que ce soit les rapports des agences médias qui nous disent que dans 90% des cas les campagnes ont été excellentes voilà très bien c'est clair du coup peut-être juste pour expliciter les technos puisque là on ne parle pas de technos du marché de package d'éditeurs mais plutôt de solutions de data science en l'occurrence peut-être juste nous citer les outils avec lesquels vous travaillez ben c'est simple c'est avec il y a une partie qui se fait sur Google BigQuery je ne sais pas si vous êtes familier avec cette solution et sur Python et R donc c'est les outils classiques de data science il n'y a aucun secret donc en fait c'est le trio SQL Python R voilà très bien merci du coup peut-être on a parlé de techno mais si on parle aussi de projet il y a un point je pense qui est important à signaler c'est un peu le fameux time to market pour se dire ok je décide de partir sur un projet d'attribution pour des bonnes raisons que vous avez évoquées je me pose des questions sur les solutions très bien mais entre je veux y aller je choisis ma solution et in fine j'ai des premiers des premiers rapports la première data vise qui va effectivement m'expliquer des choses et sur laquelle je vais pouvoir effectivement prendre des vraies décisions est-ce que vous pouvez nous raconter un peu justement cette genèse et ce qui fait que ça peut être parfois un petit peu long qui veut en parler je vais peut-être commencer parce que c'est simple donc pour la partie data vise on n'y est pas encore donc on a les données mais c'est pas joli à voir pour le moment donc c'est facilement confréhensible et après donc peut-être sur la partie data vise et sur la partie feedback bon bah ce qui s'est passé c'est que je vais peut-être parler de la mise en place de la partie attribution ce que je dis tout le temps en fait le gros du travail c'est pas l'algo en lui-même c'est le tracking pour moi c'est la qualité de la mesure donc ça a été le premier gros challenge et c'est un challenge qui ne finit jamais parce que avec tellement de marques tellement de nouveaux outils qui maintenant aussi parce qu'il y a de plus en plus d'outils sur le marché qui permettent d'avoir la mesure jusqu'en magasin maintenant il y a Casino qui est en train de sortir ses solutions enfin tous les retailers qui vont commencer à sortir leurs solutions qui portent sur les carters de fil donc on va avoir des informations nouvelles par rapport à la mesure donc tant que la mesure change et tant que ça évolue le tracking changera et donc il faut juste faire en sorte l'algo doit pouvoir prendre tout type d'informations mais c'est lui le coeur mais c'est pas là que se passe le gros du travail donc ça a été 6 mois là de mise en place pour le tracking pour refondre que ce soit un tracking unifié entre tous les sites et peut-être l'histoire de quelques semaines plus précisément 4 semaines pour faire l'algorithme et donc les résultats sont plutôt satisfaisants on ne va pas s'avancer sur des chiffres mais moi je ne le vois pas comme une augmentation du nombre de conversions je le vois plutôt dans l'autre sens qui est que on va activer moins de gens pour garder le même nombre de conversions donc parce que quand on a un budget on a souvent envie de le garder de le déplacer vers d'autres leviers mais peut-être qu'on va saturer certains leviers donc c'est plutôt dans l'autre sens que je le vois c'est là où ça ne marche pas j'enlève et ça me permet de garder un niveau de conversion qui est équivalent ou plus très bien on va revenir sur les résultats je voyais Julien et Maxime au chers de la tête sur cet aspect un peu projet un peu long sur la partie tracking unification et récupération de la donnée vous pouvez nous en dire un peu plus ? je pense que sur le sujet du timing ça peut être très rapide comme très long finalement tout dépend de ce qu'on attend donc il y a au minimum effectivement la mise en place du tracking dans les campagnes et la définition du modèle après surtout quand on peut être en transition d'un ancien modèle vers le nouveau c'est le degré de confiance qu'on va avoir dans le tracking et dans ce qu'on mesure qui est clé quand on fait une évolution de modèle c'est quand même compliqué pour une entreprise pendant des années on vous a dit que la vérité c'était ça les résultats les ROI de tel ou tel canal de telle ou telle campagne c'était ça si à un moment donné on va dire finalement maintenant c'est plus ça parce qu'on change de modèle on change de façon de mesurer on change de façon de valoriser même si on s'est expliqué pourquoi et la logique peut convaincre au moment où on fait le Big Bang il faut quand même être très confiant sur ce qu'on fait donc je pense que en tout cas de notre partie c'est aussi de prendre du temps pour être confiant dans la transition savoir expliquer les différences savoir expliquer les écarts voilà de façon alors si on part from scratch on peut aller assez vite c'est toujours mieux d'avoir quelque chose que rien mais je pense qu'il faut compter plusieurs mois si on veut faire une transition vers un nouveau modèle sereinement et donc dans le cas d'Air France c'était quoi l'ordre de grandeur justement pour démarrer le projet et sortir des premiers éléments tangibles et surtout entre guillemets activables derrière je pense qu'à ce stade on est à depuis plusieurs mois sur plus des doigts d'une main on a des résultats qui nous sommes pas encore enfin qui donnent des premiers insights alors heureusement qui vont dans le sens de ce qu'on espérait plus de valorisation des canaux upper funnel comme le display le social et moins sur le search pas tant que ça cela dit on s'attendait à plus et je dirais on n'est pas au stade où on change encore notre media mix parce qu'on est encore à vouloir fiabiliser un peu ce qu'on voit et pour donner un peu un exemple on a travaillé aussi pas mal avec nos camarades de KLM qui ont testé pas mal de solutions et notamment solutions de Google de Facebook qui sont sur le cross device sont peut-être celles qui semblent les plus intéressantes avec l'état d'âme qu'on peut avoir de confier l'attribution à Google ou à Facebook et sans surprise ce que ça donnait c'est que évidemment le modèle de Facebook valorisait plus le social le modèle de Google valorisait plus le search et le display GDN mais sans mauvaise foi peut-être malgré tout derrière là on revient sur le sujet de l'accès à la donnée évidemment personne ne voit mieux les touch Facebook que Facebook personne ne voit mieux les touch Google que Google donc ça peut être très objectif in fine mais du post-view Facebook il n'y a que Facebook qui pourra le valoriser à sa juste ou pas valeur très bien Maxime du coup pareil même question sur la durée du projet sa complexité le temps de traitement de l'info de la consolidation et du coup les premiers résultats alors là un peu comme à Tim c'est à dire que la première partie la plus longue c'est d'être sûr d'avoir la donnée donc dans notre cas on n'avait pas accès aux données brutes de Google Analytics on n'avait pas la version 360 à l'époque donc c'est pour ça qu'on a dû collecter dans une base à part ces données là et ça ça prend du temps puisque ça peut prendre 4 mois 6 mois 1 an selon la pertinence de données que vous voulez avoir en plus dans notre secteur on a des questions de saisonnalité qui sont extrêmement fortes sur les comportements des utilisateurs donc il faut cibler les bonnes périodes après l'étude en elle-même la recherche du modèle d'attribution ça c'est pas forcément très long la team je crois que tu parlais d'un mois bon nous on est passé par une agence donc ils nous ont promis 2 mois ils ont mis plus de temps ça c'est plus un problème de bande passante mais derrière le vrai sujet et là on n'a pas du tout fini c'est comment compléter on va dire le projet puisque dans cette première version il y avait des limites aujourd'hui on n'a pas observé tous nos programmes donc on n'a pas de vision post-view de Facebook par exemple ce qui est une grosse limite il n'y a pas de vision cross-device évidemment ça c'est extrêmement important donc ça ça va être une deuxième partie du projet c'est de tout avoir au même endroit et puis il y a ensuite comment j'utilise les résultats de ces modèles pour faire mes choix mes choix médias sur le mobile ça a été assez simple puisque là on change on élague les régies c'est plus une logique effectivement de sélectionner éliminer que de trouver des leviers magiques sur le web par contre ça permet effectivement sur des leviers très précis de pouvoir choisir la bonne régie par exemple sur la vidéo de garder certaines régies par rapport à d'autres mais par contre les choix entre leviers eux restent encore compliqués ils restent encore compliqués parce qu'il y a encore une dose d'interprétation je vais prendre l'exemple du retargeting un des résultats de l'étude d'attribution c'était qu'en post-view le retargeting gagnait énormément de contributions mais là-dessus on a eu quand même un doute c'est-à-dire que sur le retargeting quelque part ça reprend l'indage de 100% des gagnants ont tenté leur chance évidemment 100% des gens qui convertissent si on a essayé de les retargeter ils ont vu des manières de retargeting donc là-dessus il faut quand même avoir une vision critique et c'est pour ça qu'après on est reparti dans des tests AB sur le retargeting spécifiquement et on s'est rendu compte qu'il y avait réellement un uplift du ROI uniquement quand on re-ciblait des utilisateurs très engagés dans le tunnel de conversion et pas quand on faisait du retargeting très large donc il y a voilà l'attribution c'est un outil d'aide à la décision ça apporte des insights mais ce n'est pas une solution en soi il faut encore avoir un esprit critique et la capacité à tester à remettre en cause et à progresser alors du coup justement pour rebondir là-dessus c'est le dialogue avec les agences ou vos partenaires comment ça fonctionne parce que effectivement vous aviez jusque-là différents modèles vous changez de modèle vous changez peut-être de gouvernance je ne sais pas mais en tout cas vous arrivez avec des nouvelles infos pour dire on a une vision plus exhaustive visiblement plus fine a priori plus juste comment vous faites finalement pour discuter entre leviers ou même peut-être une agence qui gère plusieurs leviers est-ce que vous jouez la transparence totale ou finalement vous êtes plus comme on dit en mode un peu on y va à tâtillon en fonction des résultats que vous voyez vous testez des choses vous gardez les choses plutôt pour vous ou finalement c'est vraiment une gouvernance en totale transparence nous pour le coup avec notre agence c'est assez transparent puisque c'est eux qui ont fait l'étude donc là on est bon effectivement c'est eux qui ont donné résultat c'est l'agence pour clarifier du coup c'est l'agence qui fait l'étude d'attribution qui gère aussi la partie média une partie des leviers ça ne nous empêche pas d'avoir parfois des échanges un peu musclés un peu viriles mais correct pour reprendre l'exemple du foot tout à l'heure même question du coup pour Julien il y a moins de challenges avec les agences parce qu'on est très largement internalisés donc finalement le challenge se joue plus sur nos équipes internes et du coup il y a un enjeu aussi sur tout ce qui est data vis parce qu'il faut que chacune des équipes qui sont assez larges puisse vraiment avoir la visibilité sur ce que donne le modèle les résultats pour que ça soit suivi d'effets aussi un des soucis qu'on peut avoir c'est qu'on a un super modèle des super stats mais si personne dans les équipes ne va jamais les voir finalement ça ne change pas vraiment la façon d'actionner au quotidien donc voilà je pense qu'il y a un challenge aussi sur la visibilité et la vulgarisation de ces données nous on a des équipes dans le monde entier sans pays couvert il faut que chacun puisse vraiment voir ce que donne telle ou telle action pour faire évoluer sa façon de les mener par la suite et Atim du coup comme tu mentionnais tout à l'heure que la partie data vise n'était pas forcément la plus aboutie finalement dans ton projet comment tu discutes avec ceux qui finalement traitent la partie médias pour leur expliquer puis au lieu de leur expliquer challenger finalement leur travail quelque part la confiance d'accord ayez confiance non oui donc ça se passe vraiment à la confiance donc ça va être de leur expliquer comment ça marche il faut y aller essayer de convaincre montrer que c'est une histoire de quick wins on peut de test de montrer que ça marche ou pas mais là où ça peut être plus compliqué pour moi c'est pas vraiment en interne parce que il y a une volonté de changer qu'on gagne en connaissant sur ce sujet là ça va plutôt être un peu plus avec l'agence média qui elle aussi a ses analyses et défend des positions et comme on a énormément de marques il y a énormément de campagnes et qu'on peut pas être présent à toutes les campagnes digitales pour moi c'est là le challenge c'est que plutôt au niveau interne que tout le monde ait le même discours et qu'on avance tous avec le département marketing quand on doit parler de ce sujet d'attribution mais avec la partie média en interne je pense que il devrait pas y avoir forcément de problèmes je rejoins ce que disait Maxime par rapport à la partie esprit critique parce qu'il a bien raison quand il dit que le modèle parce que les modèles ils sortent des poids à la fin ils vont être là à dire tu mets 26% 13% 6,7% sur tel levier et c'est pas ce qu'il faut forcément faire ça donne des pistes pour dire voilà quels sont les leviers les plus importants quels sont les leviers les moins importants et après aller analyser et là le travail doit être constructif et pas dire que c'est la vérité parce que des modèles d'attribution il y en a énormément il y en a pas un qui est meilleur que l'autre il y en a juste qui sont plus adaptés à certaines problématiques que d'autres il y en a qui prennent en compte plus l'offline d'autres moins enfin c'est une question de construction donc il y aura toujours un débat éternel autour de ça parce que la vérité n'existe pas pour ce qui est de l'attribution pour l'attribution effectivement du coup peut-être juste pour il nous reste quelques minutes on a cité quelques exemples d'optimisation sur du retargeting ou d'autres choses peut-être juste finir alors je sais que ça fait toujours un peu une question un peu compliquée de simplement sortir des chiffres dans l'absolu mais pour juste donner un peu des choses concrètes sur des augmentations des optimisations que vous avez pu simplement mettre en oeuvre qu'on marchait ou pas d'ailleurs effectivement dans l'échec on trouve aussi des choses intéressantes Premier exemple c'est sur le mobile où grâce à la solution d'attribution Adjust on a vraiment une bonne vision des leviers qui marchent qui ne marchent pas et ça nous a permis de vraiment améliorer notre performance en 6 mois on va dire on a divisé notre coût d'acquisition par 2 tout en réussissant à quand même gagner en croissance sur les volumes donc c'est vraiment incontournable pour le coup sur le web c'est un peu plus compliqué parce que on peut le voir levier par levier mais après sur le mix média si on voulait être rigoureux il faudrait faire un test AB entre un mix média et un autre ce qui est opérationnellement quasi impossible donc c'est plus théorique dans ce cas là c'est se dire je sais que j'ai choisi telle solution plutôt telle longue donc a priori j'ai eu une meilleure performance et en fin d'année on peut regarder effectivement si son héroïque global a progressé mais il y a toujours énormément de facteurs exogènes dans notre cas la concurrence les grèves des choses comme ça maintenant qu'on en parle effectivement Julien ou Adil je ne sais pas si vous voulez peut-être je dirais pareil c'est toujours difficile de mesurer et d'isoler les effets du modèle d'attribution sur l'augmentation du héroï parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autres choses je pense que ce qui a été dit aussi c'est que le modèle d'attribution il ne fait pas tout il fait plus répartir le gâteau que vraiment mesurer l'incrémentalité donc il faut aussi faire des abétesses d'incrémentalité et là-dessus si j'ai un learning à partager c'est sur le retargeting également on s'est rendu compte ce qui pouvait être peut-être un peu intuitif mais qu'il y avait une vraie incrémentalité du retargeting sur les prospects qu'on ne connaissait pas et beaucoup moins sur les gens qui nous connaissaient déjà donc l'adaptation ça a été de focusser le retargeting sur les non-clients plutôt que sur les clients très bien Adid peut-être un petit retour moi c'est plutôt sur la partie CRM on va dire qui est un peu le petit laboratoire où on teste un peu tous les algorithmes et toute la partie tracking c'est parce que c'est là où il y a le plus de trafic c'est un résultat rapide entre l'année dernière et aujourd'hui donc il y a un levier qui se démarque par rapport à un autre qui en plus coûte moins cher c'est le SEO parce qu'il ne faut pas l'oublier c'est aussi un levier mais là encore c'est différent parce que sur la partie CRM c'est basé sur une construction de relations entre la marque et l'utilisateur et donc on a réduit aussi la part côté SEA et donc pas de chiffres si vous attendez ça en tout cas des tendances mais en tout cas merci pour la transparence en tout cas merci déjà pour vos témoignages je pense qu'ils sont importants pour tout le monde je pense qu'aussi ils sont finalement un peu dans la lignée de ce qu'on a pu voir nous à travers un benchmark plutôt technologique c'est à dire que le marché nous dit il y a des sujets qui proposent des solutions ou des approches que vous avez pu faire qui directement vont sur des thématiques le mobile par exemple on l'a pas mal cité ou la partie TV et qui permet d'avoir des résultats relativement clairs en tout cas qu'on arrive à isoler et à interpréter et la vraie question qui se pose autour au niveau de vos projets je pense mais aussi au niveau des solutions c'est comment on arrive vraiment à faire de l'attribution totalement omni-canale faire du cross-device dessus j'en passe et des meilleurs mais en tout cas d'avoir une vision beaucoup plus exhaustive de tous ces éléments là pour expliquer le monde de manière un peu plus claire et pas simplement avoir plus de chiffres plus d'insights mais finalement être pas capable de prendre de décisions donc je pense que ça c'est un point qu'on retrouve voilà on va en rester ici vous pouvez retrouver nos petits camarades et moi-même soit en one-to-one soit sur les stands de chacun et dans tous les cas je vous remercie tous et vous dis à très vite applaudissements 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 Merci.